Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous présenter une pince multifonction d'une marque française de la marque Sartre. La marque est française mais la pince est fabriquée en Chine et importée en Chine et est vendue essentiellement sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour tous ceux que ça intéresse. Je voulais vous présenter cette pince parce que selon moi c'est vraiment une pince intéressante, elle offre beaucoup d'avantages et je vais vous détailler tout ça dans cette vidéo. On va parler de son utilité, de son rapport qualité-prix, de sa discrétion comme d'habitude pour en faire une description la plus complète possible. Premier avantage de cette pince c'est qu'elle est vraiment complète, il y a énormément d'outils, il y a tous les outils les plus importants. La lame de couteau, la lame de scie, la lame avec serration, la lime avec un côté lime, une partie lime ici et de l'autre côté on va avoir une règle en centimètres qui va jusqu'à 7 centimètres et demi. On va avoir le porte-embout avec des embouts universels, un porte-embout qui est aimanté, sachant que la pince est vendue dans son étui avec ici un jeu d'embout. Donc on a plat, cruciforme, on a des petits embouts torx, tout petits plats, plats moyens, gros cruciformes, voilà, on a plusieurs embouts, il y a vraiment de quoi faire. Donc le porte-embout, on va avoir aussi tournevis plat, voilà, mini pieds de biche, décapsuleur, le poinçon à lézoir et l'ouvre-boîte avec petit tournevis. Donc voilà, et ensuite on va avoir forcément la pince avec la partie plate et assez fine, la partie pour choper les boulons et la partie coupe fil de fer. Elle a une partie qui est plate et une partie un petit peu arrondie. On va vraiment pouvoir choper le fil de fer avec plus de précision et le couper avec plus de puissance. Donc c'est vraiment une pince complète. Elle a, selon moi, voilà, ce qu'il y a de plus utile pour bricoler, le porte-embout universel, la pince et puis l'hymne. Si une lame à excélération et une lame fine, on est dans ce qu'il y a de plus utile. Deuxième chose que je trouve hyper intéressante, c'est que les outils sont bloquables, sont sécurisés. Là, on a la lame qui est sécurisée, on a un petit bouton poussoir ici, donc on appuie et on peut venir replier. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tous les outils sont sécurisés, toutes les lames, même tout ce qui va être décapsuleur, tournevis, mini tournevis, ouvre-boîte, c'est sécurisé aussi. Le porte-embout aussi est sécurisé et il est sécurisé sur deux modes différents. Donc le mode comme ça, à l'équerre, on va pouvoir venir visser et dévisser avec plus de force. Et le mode droit, on va pouvoir visser et dévisser avec plus de précision, sachant que quand on déplie, on arrive avec un tournevis qui est assez long, on peut le choper aussi comme ça. Donc d'avoir des outils sécurisés, ça montre que c'est vraiment un outil pour travailler en sécurité. Et ça, c'est top. On n'est pas sur du bricolage, c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir sortir sans servir et ne pas avoir peur de se blesser avec. Troisième avantage, c'est que la pince est montée sur ressort. Donc ça, c'est pareil. Quand on bosse vraiment avec sa pince, qu'on en a besoin presque toute la journée, c'est vraiment agréable de pouvoir bosser avec une pince montée sur ressort. Le retour se fait automatiquement. Quatrième gros avantage, ça va être vraiment l'ergonomie. Ce qu'il y a de bien, c'est que les outils sont tournés déjà vers l'extérieur. On n'a pas besoin d'ouvrir la pince pour accéder aux outils. Donc on sort la pince de la poche, de son étui et on va pouvoir choper les outils directement. Vous l'avez vu, peut-être les outils, les quatre lames, les quatre gros outils, on peut les ouvrir à une main. Donc quand on est droitier, on va pouvoir ouvrir la lame avec serration ou la lame traditionnelle à une main. Ça marche très bien, c'est fluide, enfin ça se passe très bien. Et quand on est gaucher, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, on va pouvoir ouvrir la lame ou bien la scie. Donc voilà, ouverture, une main. Et troisième chose sur l'ergonomie à dire, c'est que comme on le voit, les outils sont tournés dans le bon sens vers l'extérieur. Par exemple la scie, quand on veut venir scier comme ça, c'est plus facile que certaines scies qui sont montées dans ce sens-là où on vient taper, on travaille moins en précision, on a moins de force, enfin ce n'est pas pareil, là les outils sont tournés dans le bon sens et c'est quelque chose de très très appréciable. Donc une pince complète avec les outils sur l'extérieur, ouverture une main, des outils qui sont sécurisés. On est sur une pince avec un porte-embout universel et une pince montée sur ressort avec un retour. On est vraiment sur un objet qu'on peut utiliser pour travailler, pour bosser, pour bricoler, qui est très très fonctionnel et c'est ça que j'adore sur cette pince. Voilà, on a un peu la pince qui a tous les avantages des meilleures pinces multiprises. Les pinces multiprises qui s'ouvrent à une main avec des outils qui s'ouvrent à une main, ce n'est pas courant. Des pinces multi-outils qui ont un porte-embout, en plus de ça un porte-embout universel, ce n'est pas toujours non plus. Des pinces qui sont montées avec un retour sur ressort, ce n'est pas toujours le cas non plus. Et des pinces avec des outils qui sont bien conçus, bien organisés, bien rangés et tournés vers l'extérieur quand on les utilise, ce n'est pas toujours le cas, donc c'est vraiment pour moi une pince qui est très très bien équipée et très très bien réfléchie. En plus de ça, elle est livrée avec son étui. Donc l'étui qui a l'air assez costaud, on est sur un étui traditionnel avec un bouton pression. L'arrière de ça, on peut la mettre facilement sur la ceinture et puis on a deux petits passants, on pourrait dire que c'est un peu des passants meules je pense niveau diamètre, enfin niveau dimension. Donc voilà, on est sur un étui classique mais qui fonctionne bien et à l'avant, on a un petit emplacement pour venir mettre les différents embouts. Donc pareil, quelque chose de très appréciable. Niveau discrétion, je vous mettrai les dimensions, elles s'afficheront là à la page. On est sur une pince qui va à peu près avoir les mêmes dimensions que la pince Leatherman Surge. Voilà, on est grosso modo sur les mêmes dimensions, sur le même genre d'outil. On va sur une pince qui pèse à peu près 350 grammes, donc à peu près comme la pince Leatherman Surge. Donc on reste sur ce qui se fait de traditionnelle. Elle n'est ni plus lourde ni moins lourde que les références, on va dire, si on la compare un petit peu avec la concurrence. Donc on reste sur une pince assez compacte, légère, 350 grammes, suivant les outils qu'elle a. Je trouve que ce n'est pas délirant. Et puis une fois qu'on accroche ça à sa ceinture, c'est un objet qu'on peut porter au quotidien quand on bosse avec sans problème. Et niveau rapport qualité-prix, c'est là que je trouve qu'elle est impressionnante parce que moi, en fait, j'en ai fait le test pendant un mois. Je l'ai utilisé, pas forcément quotidiennement, mais je l'ai utilisé régulièrement. En ce moment, je suis en train de tailler la vigne dans le Beaujolais. Donc je m'en suis servi aussi bien de la pince pour pouvoir régler mon sécateur, pour pouvoir le régler quand il a un petit peu de jeu. Je me suis servi de la pince pour pouvoir retendre des fils de fer et les recouper quand il y avait un problème. Je m'en suis servi aussi, je me suis servi de la scie, plus pour la tester, pour couper des petites cornes sèches, des cornes de vigne sèches. Sachant que la corne de vigne, c'est un bois très, très dur, très, très sec. Ça les a coupés sans problème. Donc je m'en suis servi et je peux dire qu'elle fonctionne bien. C'est du solide, les outils sont de bonne qualité. Je me suis servi du couteau, je l'ai réaiguisé un petit peu. Il a retrouvé un fil qui coupe très, très bien, presque rasoir. Donc ça tient ses promesses. C'est solide, je n'ai pas eu de problème. La pince coupe très bien les fils de fer. Le truc un petit peu, enfin vraiment important sur ce genre de pince, elle coupe très bien les fils de fer. Donc pas de problème niveau robustesse, niveau utilité. Elle tient très bien ses promesses. Et puis c'est une pince qui coûte seulement 60 euros. Donc si on compare à la Surge, par exemple, de Leatherman, c'est une pince qui coûte environ 150 euros. Si on compare même seulement les embouts de chez Leatherman, je crois que le jeu d'embout, c'est entre 40 et 50 euros. Là, on est sur une pince qui coûte 60 euros et qui a beaucoup d'avantages qu'on peut retrouver sur les meilleures pinces de la concurrence. Donc franchement, une pince aussi complète, aussi bien conçue, avec ce rapport qualité-prix-là, je trouve que c'est un très très bon multitool. Ça va être la pince parfaite pour quelqu'un, peut-être pas qu'il va l'utiliser au quotidien, quelqu'un qui a vraiment besoin d'avoir un multitool tous les jours, tous les jours, à sa ceinture. Bah voilà, elle va peut-être utiliser un multitool de chez Victorinox ou Leatherman. Mais quelqu'un qui veut un multitool pour mettre dans la boîte à gants de sa voiture, quelqu'un qui veut mettre ça dans le tiroir de la maison pour faire, voilà, un petit objet qui sert un peu à tout faire. Quelqu'un qui veut avoir un multitool dans la trousse de secours de son vélo, quelqu'un qui veut avoir ça dans son sac à dos, qui va s'en servir une fois par semaine, une ou deux fois par mois. C'est vraiment l'objet qu'il faut avoir. Donc je mettrai les liens dans la description de cette vidéo pour ceux qui s'intéressent. Pour toutes celles et ceux qui s'intéressent aussi aux outils en EDC, les petits outils pratiques, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Et puis voilà, sinon je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut !